Comme, 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 il vienne de son anniversaire. Voilà, 72 ans, c'est dur hein, on a du mal. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'anniversaire de notre frère, donc il a une double bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Seigneur merci pour Michel qui va nous apporter ta parole. Seigneur, nous savons qu'il a préparé des choses, qu'il a préparé des textes, etc. Il a fait les choses comme elles doivent être faites. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous parles aussi par prophétie, que tu nous parles par l'Esprit Saint. Que tu nous parles au travers d'une parole de sagesse, une parole de connaissance. Peu importe s'il reste dans son texte ou qu'il ne reste pas, l'important c'est que nous recevons de ta part la parole dont nous avons besoin. Seigneur, merci de l'inspirer, qu'il nous parle de ta part avec une pleine assurance, que ton onction repose sur lui, que ta paix demeure dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes des enfants désirés. Amen. Amen. La dernière fois, donc il y a à peu près trois semaines je crois, nous avions vu ensemble que nous pouvons faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Amen. Amen. Tout comme il avait parlé donc à Abraham que Sarah donc allait avoir un fils, Tout comme également Abraham a répondu, a ri, et Abraham a juste dit, ce que je te demande c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Mais Dieu a repris, mais non, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'éternel ? Il n'y en a pas. Amen. Il n'y a rien d'extraordinaire pour l'éternel. Nous avons vu également les plusieurs noms que Dieu a dans la Bible. Nous avons vu également les noms qualificatifs de Dieu. Nous avons également vu une partie de ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et ce matin, il y a des paroles qui ont été données, qui correspondent au texte, qui correspondent à beaucoup de choses. Il y a des chants qui ont été donnés par rapport au texte. C'est, Seigneur, je me réjouis, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es, voilà, je suis un peu... Alléluia, Seigneur, merci. Jésus a apporté une parole. Jésus est venu publier le temps de la faveur du Seigneur. C'est d'ailleurs avec cette déclaration qu'il a commencé son ministère et qu'il a annoncé que la prophétie d'Isaïe 61, 1-2, était accomplie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, on va s'arrêter là. Chacun, nous avons reçu ça également de la part du Seigneur. Chacun de nous. Car l'Éternel nous a également oint pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir les malades, pour proclamer la liberté aux captifs, au nom de Jésus. Amen. Cela signifie que nous sommes dans le temps, l'époque, la saison de la faveur du Seigneur et que nous pouvons nous attendre à la guérison des malades comme au salut des pécheurs ou à la délivrance des captifs. Amen. Nous le croyons parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a désirés et nous sommes désirés. Amen. Alors pour parler un petit peu des souffrances de Christ, comme on avait dit qu'on en parlerait, Jésus a été méprisé et abandonné. Il fut un homme de douleur qui savait ce qu'était la souffrance. Je vais juste apporter un petit témoignage. J'ai été visiter lundi, le Seigneur m'avait envoyé pour visiter un frère et une sœur. J'ai été visiter, donc Roland, j'ai été visiter notre frère Jeannette. Et j'ai trouvé vraiment quelque chose d'extraordinaire en elle. C'est que ce qu'elle disait, elle le vivait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur nous emmène pour visiter des malades, pour prier pour les malades, il y a toujours quelque chose qu'il veut nous dire. Il veut nous apprendre quelque chose au travers de ce que nous voyons, au travers de ce que nous entendons. J'ai donc visité Jeannette, elle m'a un petit peu parlé de toute sa maladie. Et c'est vrai que c'est une maladie qui est incurable. L'être humain ne peut rien faire. La médecine ne peut strictement rien apporter. Il n'y a pas de traitement, il n'y a aucun médicament, il n'y a strictement rien. C'est un voile qui s'est mis sur les poumons. Et au fil du temps, ce voile va se durcir sur les poumons et va la priver totalement d'oxygène. Les poumons sont atrophiés, les poumons donc rétrécissent systématiquement. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Mais ce qui émane d'elle, c'est une présence de Dieu qui est là. Il n'y a pas de parole rebelle contre Dieu. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a rien. Elle sait que seule l'intervention divine peut lui venir en secours. Mais elle reflète ce qu'elle est et elle reflète ce qu'elle dit. Et quand je suis parti, quand j'ai quitté, je me dis, waouh Seigneur, là tu parles mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu nous révèles que ce passage dans la parole, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors c'est facile de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on n'est pas dans le gros problème, quand on n'est pas dans la grosse situation, c'est uniquement des tout petits problèmes. Mais là je me suis dit, Seigneur, les circonstances qui sont là, les épreuves que nous passons, elles servent à ce que nous nous diminuons et que toi tu grandisses. C'est ça l'important. À accepter, à reconnaître et à dépendre totalement de la présence de Dieu, de Dieu lui-même. Nous avons prié avec elle, nous avons fait l'onction d'huile. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que Seigneur était présent, Seigneur était là. Alléluia. Je voulais juste partager ça par rapport à ce qui va être apporté. Parce que Seigneur nous dit quand même la chose suivante, nous pouvons ce que Dieu dit. Mais c'est à nous de mettre en application ce que Dieu nous demande. C'est vrai que Jésus a été méprisé et abandonné. Il fut un homme de douleur qui savait ce qu'était la souffrance. Isaïe 53 nous en parle bien tout le long. Il était repoussé par les hommes, il était rejeté par son peuple, Israël. Il était venu en priorité pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était rejeté par la famille, il était rejeté par tout le monde. Homme de douleur, portant l'opprobre, les railleries, méprisé et dédaigné de tous. Jésus a pris notre place de condamné. Il a scellé notre pardon par son sang. Amen. Jésus a souffert les cinq types de blessures connues par la science. Il a souffert la contusion multiple par les coups. Il a souffert la lacération, action de déchirer par la flagellation. Il a souffert les prêts profondes de la couronne d'épines, la perforation des clous et l'incision profonde de la lance. sans parler de tout le reste, sans parler de la souffrance spirituelle, sans parler de toutes ces choses qui étaient là. Et Jésus a été comme une brebis muette qui ne se plaignait pas devant ceux qui l'attendent. La parole nous dit qu'il a rendu son visage dur, comme un caillou, comme la roque. Jésus a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et c'est vrai qu'on peut se mettre un peu à la place des religieux. Il pensait une chose peut-être. Je me suis noté ça, c'est une pensée qui m'est venue. Il paraissait impossible qu'il ait une postérité, vu qu'il a été retranché dans la force de l'âge. Ils ont dû dire ça y est, c'est fini. Voilà, on est tranquille, on l'a crucifié, il est mort, fini, terminé. Alléluia. Mais ils se sont trompés, parce que pourtant le Fils de l'homme, Jésus est nommé 78 fois comme ça dans le Nouveau Testament, a une postérité nombreuse. Isaïe 53,10 nous dit la parole. Une postérité nombreuse. Et nous faisons partie de cela. Nous faisons partie de cette postérité. Thomas Shilloms était un auteur-compositeur américain qui a écrit plusieurs hymnes chrétiens de premier plan, dont grande état fidélité. A écrit, qui peut dénombrer sa génération ? Personne. Qui déclamera toutes les victoires de la croix ? Personne. Des millions autrefois morts vivent de nouveau. Des myriades suivent son cortège. Seigneur victorieux, Seigneur victorieux et roi qui vient. Amen. Il est celui qui était, il est celui qui est, il est celui qui vient. Méprisé et pourtant accepté et adoré. Pauvre et pourtant riche. Pour mourir, mais pour vivre. Et de nous emmener tous avec lui, dans son cortège. Dans son cortège nuptial. Voyez-vous, il y a aussi une chose qui est importante. Comme Dieu a parlé à Abraham et bien à d'autres aussi qui nous parlent ce matin. Aucun de nous, nous avons le contrôle sur nos circonstances. Mais nous sommes responsables de la façon dont nous nous conduisons au milieu des choses telles qu'elles sont. Et c'est au travers de ça que la bénédiction de Dieu coulera. Nous sommes responsables de la manière d'où nous réagissons au travers des conditions qui sont là. Au travers de ce que Dieu permet pour chacun d'entre nous. C'est l'exemple de deux bateaux. J'ai pris cet exemple là, je le trouvais super. C'est deux bateaux qui naviguent de façon opposée, mais ils sont dans le même vent. Un des capitaines du bateau a fait échouer son bateau sur les récifs. Le deuxième capitaine a réussi à conduire son bateau à bon port. Il est arrivé à la bonne destination. Le premier dans la tempête avait simplement oublié d'abaisser les voiles. Alors que le deuxième avait coupé les voiles pour pouvoir diriger son bateau malgré la tempête. Alors ce matin on peut se poser la question, dans quel bateau es-tu ? Dans quel bateau suis-je ? Dans quel bateau sommes-nous ? Es-tu dans le bateau qui va s'écraser sur les récifs ? Ou es-tu dans le bateau qui va arriver à bon port ? Quel bateau es-tu ? Dans quel bateau face ? Face aux difficultés, face aux problèmes qui sont là, face aux circonstances ? Quelle est ta réaction ? Parce que Dieu veut t'aider. Dieu veut te fortifier. Dieu te tend la main, on l'a entendu ce matin. Dieu veut faire couler des fleuves d'eau vive dans ton cœur. C'est ça que Dieu veut faire. Cette sœur Jeannette aussi, j'ai été très surpris. C'est que je ne parle pas de la distance, je ne parle pas de la météo, je ne parle pas des choses contraignantes qui sont là, qui pourraient nous empêcher de venir. Mais tous les mardis soirs, elle est à la célébration. Tous les dimanches, elle est à la célébration. Tous les quinze jours, le vendredi soir, le groupe de maison est dans sa maison. C'est important ce genre de choses. La consécration. Comment est notre consécration par rapport à la parole ? Comment est notre consécration par rapport au Seigneur ? Est-ce que les afflictions du moment nous font perdre l'équilibre et nous empêchent de venir dans la maison du Seigneur ? Est-ce que nous venons simplement juste pour remplir, pour s'asseoir ? Ou est-ce que nous cherchons réellement la volonté de Dieu ? Est-ce que nous cherchons sa face ? Il y avait une parole qui était donnée pour ça. Comment viens-tu ? Comment es-tu ? Quel est ton cœur ? C'est facile de se brancher derrière Internet, c'est tout simple. Beaucoup le font. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais le principe d'être dans la communion fraternelle, d'être avec les frères et les sœurs, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. On a besoin du contact. On a besoin de la chaleur des uns des autres. On a besoin de l'amour fraternel des uns des autres. Nous avons tous besoin, tous besoin de l'étude biblique. Nous avons besoin de toutes ces choses. Je crois que le Seigneur parle à plusieurs ce matin et il est important de savoir ces choses. On a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. On a besoin de recevoir ce fleuve d'eau vive qui doit couler. On a besoin de recevoir ces choses. Dieu a mis devant nous une table garnie. Et cette table garnie, elle n'est pas vide, elle est remplie de mets. Et ces mets sont pour chacun d'entre nous. Ils sont pour chacun d'entre nous. Les obligations que nous avons dans la soirée ou les obligations que nous avons dans la semaine, nous sommes libres de pouvoir les changer pour pouvoir donner la priorité au Seigneur. Ou de pouvoir les garder et de donner notre priorité à nous-mêmes. Mais je crois qu'au travers de la priorité que nous donnerons au Seigneur, nous serons bénis. Parce que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais cette bénédiction, nous devons la vouloir. Donc comment réagissons-nous à ces choses ? Sur la terre, Dieu a aussi des projets pour chacun d'entre nous. Dieu détermine toujours le but d'une chose avant de la créer. Il a toujours son plan. Il a toujours sa vision. C'est pour cela qu'avant même qu'il ne nous ait créés, il connaissait déjà le but pour lequel il allait te créer. Il connaissait le but pour lequel il allait t'appeler également. Et il sait quel est le but qu'il a prévu pour toi dans ce lieu ou dans l'autre lieu. Quand nous aurons cet emplacement par après. Il y a un plan pour chacun d'entre nous dans le corps de Christ. Souvent beaucoup d'enfants de Dieu, tout en ayant comme le salut par la grâce, s'engagent dans une vie avec Dieu comme si celui-ci n'était qu'un simple accompagnateur. Seigneur, je vais à tel et tel endroit, mais Seigneur, voilà, Seigneur. C'est l'accompagnateur à qui on demande de temps en temps une protection ou une faveur. Mais Dieu veut plus. Dieu veut donner beaucoup plus de ça. Dieu ne veut pas être l'accompagnateur. Il veut être celui qui t'emmène avec, qui t'étire avec. C'est ça qu'il veut. On avait dit une chose un jour, et moi j'avais appris ça aussi. J'ai dit, mais Seigneur, je dis, attends, je ne connaissais pas ça, que le vent ne souffle pas dans les voiles, mais il tire le bateau pour qu'il avance. Dieu veut faire la même chose avec toi. Dieu veut faire pareil. Le souffle de Dieu veut te tirer, veut te tirer à Lui. Et à qui on demande de temps en temps une protection, une faveur. Or Dieu a des projets pour nous, et il aimerait que nous en fassions notre but. Éphésiens 2.10 nous dit, Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Préparés d'avance. Des œuvres bonnes préparées d'avance. Est-ce que tu connais les œuvres bonnes qui sont préparées d'avance pour toi ? Est-ce que tu les connais ? Tu les connais ? Tu les cherches auprès du Seigneur ? Est-ce que tu connais ces œuvres bonnes préparées d'avance ? Souvent nous citons ces versets, Oui Seigneur, tu as des œuvres bonnes préparées d'avance pour moi. Mais si nous ne venons pas devant Lui, si nous ne cherchons pas son conseil, si nous ne cherchons pas sa face, si nous ne sommes pas en relation avec Lui dans la prière ou dans l'intercession, comment pouvons-nous savoir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous ? Nous ne pourrons pas les savoir. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions connaître le but pour lequel nous sommes là. Nous avons un but. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre création et notre salut ont été voulus par le Père Céleste. Nous avons été désirés. Wow ! Désirés ! Mais c'est quelque chose d'incroyable. Désirés. Aimer. Désirés. Choyer. Wow ! C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de magnifique. Voilà qui change de la naissance terrestre de beaucoup d'enfants non désirés. L'Écriture annonce le but, la vocation que Dieu a pour chacun. Romain 8, 29 nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout cela en Christ, c'est tout le plan de Dieu dans la Bible. De la Genèse jusqu'à la fin du livre de la Révélation. C'est ça le plan de Dieu. Pour chacun d'entre nous. Chacun de nous, chacun est une pierre pour la construction du Temple. Éphésiens 2, 19-22 Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Alors le terme qui est employé là, le terme grec désignait les étrangers autorisés à résider comme émigrés en Israël sans y jouir du droit de cité. Nous sommes rachetés. Nous sommes désirés. Et nous avons le droit de jouir de toutes les bénédictions. Et de toutes les promesses que Dieu nous fait. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. C'est tout à fait différent ça. Nous sommes citoyens. Des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement qui sont les apôtres. Et ses prophètes. Et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Nous sommes les éléments d'une même construction pleinement naturalisée. Oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on monte un mur avec des briques ou avec de l'agglos, il ne faut pas qu'il manque d'agglos ou de briques. S'il y a un endroit où il manque de l'agglos ou de la briques, qu'on le compense simplement avec du mortier, avec du ciment. Un jour ou l'autre, ça ne tient pas. Ça s'effrite. Ça tombe. Il y a des trous. Ce n'est pas bon. Le mur n'est pas solidifié. Et nous devons être les uns les autres. Embriquer les uns les autres. Nous devons former ce mur. Nous devons former cela les uns les autres. Entre nous. Alléluia. C'est ça la construction. Une brique après l'autre. Les pierres vivantes que nous sommes. Pas de brèche. Pas de trou. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Comment sommes-nous embriqués ? Comment construis-tu ta vie ? Comment Dieu voit les choses ? En toi. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Nous pouvons faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. C'est là le fruit de nos paroles. Le fruit de nos paroles, c'est d'être en accord avec le Seigneur. C'est d'être en accord avec Dieu. Si mes paroles ne sont pas en harmonie avec sa parole, comment puis-je avoir la victoire ? Nous l'avons vu la dernière fois. Au niveau des prières, au niveau de bien des situations, de bien des choses. Oui Seigneur, si c'est ta volonté. Mais c'est toujours la volonté de Dieu. Dieu veut toujours. Dieu veut toujours les choses. Dieu voulant. Souvent on entend Dieu voulant. Oui, la parole le dit. Dieu voulant, nous ferons ceci ou nous ferons ceci. Ok. Mais quand nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu veut toujours les choses. Dieu répondra toujours. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour être en harmonie avec la parole de Dieu ? C'est confesser ce que Dieu nous donne. C'est confesser sa parole. Est-ce que, lorsque nous confessons la parole, est-ce que nous croyons à ce que nous confessons ? Ou est-ce que nous la confessons simplement comme ça ? Parce qu'on peut la confesser comme ça. Une parole qui a été donnée, tu es religieux, etc. Et venir dans la présence de Dieu. Mais on peut confesser la parole d'une façon religieuse. On peut très bien la confesser. On peut la confesser par l'intelligence, non par le cœur. Et on peut très bien ne pas prêter attention à ce que l'on a confessé. Mais je crois que si on confesse la parole, en s'appuyant sur la parole, en s'appuyant sur Christ lui-même, parce que c'est lui la parole, c'est lui le Verbe, en proclamant avec foi et de tout notre cœur, la parole qui est donnée. La victoire, elle est là. Quand Dieu dit, tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Je possède ce que je confesse. Je confesse que Jésus est mon Seigneur. Romains 10, 9-10. Je possède le salut. Je confesse que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53. Je possède la guérison. Nous avons tous la guérison. Christ l'a accompli. La guérison est en chacun d'entre nous. C'est à nous de la confesser. Mais c'est à nous d'y croire. Croire à ce que nous confessons. Ce n'est pas pareil que simplement confesser la parole. On peut confesser plein de choses, mais croire à ce que nous confessons. Parce que Christ nous a donné l'autorité, comme disait un jour Christian. On en avait discuté il n'y a pas longtemps. Nous avons l'autorité. L'autorité de Christ qui est en nous. Quand nous prions pour les malades, Christ nous a dit, allez, allez, guérissez les malades. C'est ce qu'il a dit. Guérissez les malades. Libérez les captifs. La puissance de Christ. La puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça qui fait l'œuvre. C'est ça qui est important. Quand on prie pour quelqu'un aussi, frère, viens, 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 viens à mon secours, viens m'aider à prier, viens, viens prier pour moi, parce que j'ai peur de telle et telle situation où j'ai des visitations. Christ a donné autorité. Luc 11, 19. Tu as donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance d'ennemi. C'est à toi de prendre autorité sur ce qui se passe et de dire, dans le nom de Jésus, je refuse. Tu n'as rien à faire là. Dans le nom de Jésus, je te chasse. Tu n'as pas à être là. Mais je ne peux pas, on ne peut pas prier pour l'autorité qui est en toi. Seigneur, aide mon frère, ma sœur à prendre conscience de l'autorité que tu as mis en lui, afin que lui également soit participant à l'autorité que tu lui as donnée. Mais autrement, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ça être participant dans le corps de Christ. C'est ça d'amener chacun les choses également. Je confesse que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Je possède la guérison. Je confesse que le Fils me rend libre. Jean 8, 36. Je possède la liberté absolue en Christ. Je suis totalement libre. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis enfant de Dieu. Je suis libre. Et si on vient te chuchoter de faire des choses, non, arrière de moi, en Christ, je suis libre. Je refuse, je rejette. Je confesse que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Je possède la faculté d'aimer tout le monde. C'est ce que nous dit la parole. Pas aimer seulement un tel ou l'autre. Je possède la faculté d'aimer tout le monde. Oui, tout le monde. Nous sommes des fils et des filles par adoption. L'amour du Père est en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je possède la faculté d'aimer tout le monde. Est-ce que nous croyons ça ? Est-ce que nous serrons ça dans notre cœur ? Est-ce que nous croyons vraiment que je peux aimer un tel, je peux aimer un tel, je peux aimer celui-ci ou je peux aimer celui-là ? Je possède cette faculté d'aimer tout le monde. Je la possède puisqu'elle est en moi. Elle est en toi. Elle est en chacun d'entre nous. Saint-Esprit nous l'a donné. Et Dieu chérit sa parole. Il nous l'a donné. Je confesse que je suis racheté de l'éternel. Psaume 107, 2. Je possède les bienfaits quotidiens de la rédemption. Je confesse que Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Hébreu 13, 5. Je possède la présence de Dieu à chaque pas dans ma vie. Là où tu vas, le Seigneur est avec toi. Quoi qu'il se passe, le Seigneur est avec toi. Quelle que soit la situation, le Seigneur, il est là. Il est présent. Il ne t'abandonne pas. Je confesse qu'au nom de Jésus, je peux chasser les démons. Marc 16, 17. Je possède l'autorité de Christ en moi. On a l'autorité. On a l'autorité. La puissance, lui, il est la puissance. Mais nous avons l'autorité par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous a été donnée. Et nous l'avons. Nous l'avons. Et c'est là, souvent, qu'intervient le doute. Est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai pas ? Est-ce que j'ai agi comme il faut ? Est-ce que j'ai mal agi ? Est-ce que j'ai fait ci ? Est-ce que j'ai fait ça ? Ça, c'est déjà fini, terminé. Dieu m'a dit, je peux. Je dis ce que Dieu dit que je suis. C'est très important, ça aussi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, 14. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Je m'écris loué, sois l'éternel, je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, 4. C'est ce que David a proclamé dans ce psaume. Quand il était dans les combats, quand il était dans les difficultés avec Saül, etc. Tout ça. Il a proclamé cela. Je m'écris loué, sois l'éternel, je suis délivré de mes ennemis. Je suis assis en crise dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Dieu le Père nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alors si Christ est élevé au-dessus de toute principauté, domination, puissance, dignité, autorité, au-dessus de tout nom, et si nous sommes dans les lieux célestes en Christ, nous sommes également au-dessus de tout cela. Mais notre état de chair, notre état charnel, notre état humain va vite nous faire tomber. Il va vite nous faire douter. Mais non, mais spirituellement, nous le sommes. Nous sommes à cette hauteur, nous sommes à cette position en Christ. Je suis l'ouvrage de ses mains. On l'avait avant, Éphésiens 2, 10. C'est lui qui m'a créé. Seigneur, chaque jour, en toi, j'ai le mouvement et l'être. Chaque jour, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Rien faire sans toi, Seigneur. Je suis enfant de Dieu, Jean 1, 12. A tous ceux qui l'ont reçu, sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair et du sang, mais de la volonté du Père. Des fils, des filles, par adoption. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13. Tout s'applique davantage aux dures privations et aux épreuves. C'est à cela que ce verset est appliqué. Et nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous sommes de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'elles viennent de Dieu. Amen. Mais est-ce que nous croyons vraiment en ces choses ? Est-ce que nous croyons en cela ? Est-ce que nous sommes assis dessus ? Est-ce qu'ils sont dans nos cœurs ? Est-ce que nous les serrons dans notre cœur ? Est-ce que nous y croyons pleinement ? Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres, Colossien 13. Il a dépouillé les principautés et les dominations. Il les a livrés publiquement au spectacle. Il les a traînés dans le siège de la croix. Il nous a donné la victoire. Frères et sœurs, saisissons cette victoire qu'il nous a donnée. Saisissons ça. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8.37 Plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est quelque chose de merveilleux et de magnifique. En tant que enfant adoptif, fille adoptive, fils adoptif. Nous sommes des héritiers, héritiers du royaume, héritiers de toutes les bénédictions, héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Éphésiens 1.3 Nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Est-ce qu'on est conscient d'avoir la vie ? Est-ce qu'on est pleinement conscient de ça ? Celui qui a le Fils a la vie. Est-ce qu'on est conscient de ces choses ? Nous avons la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Christ est ma lumière et ma vie. Il marche devant nous. Nous avons la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. nous sommes libres en Christ. Libres. Nous avons la joie. Jean 16.22 dit « Nul ne vous ravira votre joie. » Nul. Dans tous ces passages que nous avons vus, personne ne peut nous ravir cela, sauf nous-mêmes, si nous donnons une ouverture. Quelles sont les ouvertures que nous donnons ? Dans tout cela aussi. Nous avons la puissance, nous dit la parole. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1.8 Nous avons cette puissance. Il faut que cette puissance se manifeste et des fleuves d'eau vive jailliront d'eux. Autre simple. Il faut que ces fleuves d'eau vive puissent sortir. Il faut que ces fleuves d'eau vive puissent inonder tous ceux et celles qui sont autour de nous. Mais il faut aussi que ce que nous vivons là, nous le vivions chez nous à la maison. Attention à ça. Attention à ces choses. Ça nous devons le vivre aussi. L'Église, la première c'est la famille. C'est celle-là. Et là nous devons vivre ces choses. Attention à nos paroles. Attention au fruit de nos paroles. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous faisons. Est-ce que la gloire de Dieu est manifestée dans nos demeures, dans nos maisons ? Est-ce qu'elle est toujours là ? Ou est-ce que nous ouvrons des portes à qui il ne faut pas ? C'est la première église. Ce qu'on a à la maison, ce qu'on dit à la maison, avec ce qu'on part de la maison, on la met ici. mais ce qu'on reçoit ici, est-ce qu'on l'emmène à la maison ? Est-ce que ça siège à la maison ? C'est important ça. Que tout ce qu'on reçoit ici, promesse, les paroles qui sont données, Seigneur, je pars avec, je ne les laisse pas. Est-ce que j'emmène ? Mais je l'emmène chez moi, je l'emmène à la maison. Parce que Seigneur, tu l'as dit, c'est ta parole. Ou est-ce que, à peine, avant d'ouvrir la porte de la maison, pof, tout tombe par terre. et puis on rentre et on vit la vie de la maison. Le quotidien de la maison. Le rituel, l'habituel. Et quand on ressort, on manque de souffle, on court, on a soif. Mais ce que nous recevons, nous devons l'emmener. Et ce que nous emmenons, ça doit siéger chez nous à la maison. Et nous devons prendre autorité et nous devons garder ce que nous avons reçu. C'est très important, ça. C'est très important. Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quels sont les projets que Dieu a pour toi? On va surtout mettre le point sur ça. Quels sont les projets? C'est très important. Il y a besoin de prière. Il y a besoin d'intercesseurs. La prière et l'intercession sont deux choses différentes. Les intercesseurs, c'est, Dieu dit, venez plaider. Plaidez la cause devant moi. Plaidez devant moi. Moïse a plaidé. Abraham a plaidé au niveau de Sodome et Gomorre. C'est ça l'intercession. Alors bien sûr, nous pouvons prier à la maison. Nous pouvons également intercéder. mais la puissance, c'est d'être ensemble. D'intercéder ensemble. C'est ça qui est important. Plus le noyau est gros au niveau des intercesseurs, plus il y a une puissance qui est dégagée. Il faut bien comprendre ces choses. Alors, quel est le projet, quel est le plan que Dieu a pour toi? C'est à toi de chercher dans la prière. C'est à toi de chercher la face de Dieu. C'est à toi de venir devant le conseil du Seigneur, du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Quels sont-ils? Comment tu veux m'utiliser? Il y a un besoin d'intercesseurs. Il y a un besoin. Il y a des fois des situations où il peut y avoir des églises, n'importe lesquelles, où il peut y avoir des concerts. Il va peut-être y avoir, je ne sais pas moi, 500, 1000 personnes qui vont être à un concert. Il y a une réunion d'intercession un soir, on est 10 ou 12. Ce n'est pas pareil. C'est différent. Dieu a besoin. Et Dieu veut lever des intercesseurs et des intercesseuses. Dieu veut lever des hommes et des femmes de prière. On a besoin. Dieu veut lever des évangélistes, également aussi. Il y a des âmes partout qui ont besoin d'entendre le salut. Et quand on rentre et quand on sort, ces âmes ne peuvent pas entendre. Il y a besoin aussi de ça. Des hommes dehors ont soif et faim. Dieu les connaît. Nous, nous ne les connaissons pas. Mais il y a un besoin. Il y a un besoin que la vie de l'esprit anime l'Église, anime le corps de Christ. Il y a un besoin de cela. Notre premier travail dans la prière est donc de découvrir ses projets, ses œuvres et préparer d'avance, être attentif aux occasions qui se présentent dans lesquelles Dieu veut parler, écouter la petite voix qui nous dit vas-y ou au contraire fais attention. Ce serait mieux pour toi de ne pas aller par là. Si je te demande de prendre le chemin de la droite, ne prends pas celui de la gauche. C'est ce qui a été dit dans le livre des actes. Être sensible à écouter la voix de l'esprit. Jean 17,7 dit Jésus dit Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Souvent ce verset il est proclamé, souvent ce verset il est dit. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce verset. Demeurer en Christ constitue le secret d'une vie de prière primordiale. Une vie dans la parole. Plus nous vivons en communion avec le Seigneur, plus nous apprenons à partager ses pensées et à mettre la parole en application. Moins nous prions. Moins la parole s'éloigne petit à petit. Alors on a beau la lire, on a beau la lire, mais la lecture de la parole, l'application de la prière, les deux vont ensemble. La parole, elle est remplie de prière. Elle en est remplie. de prière. On peut intercéder avec la parole, en proclamant la parole. On peut le faire. Alors quelle est notre vie à côté de l'église ? Est-ce que le flambeau de l'église vit à la maison ? Est-ce que le flambeau de l'église brille partout ? Est-ce que le flambeau de l'église brille quand on est dans la rue ? Est-ce que le flambeau de l'église brille quand le Seigneur nous met des gens sur le chemin ? Demeurer en Christ constitue le secret d'une vie de prière. Plus nous vivons en communion avec le Seigneur, plus nous apprenons à partager ses pensées. À partager ses pensées. C'est la parole qui a été donnée. Tu es religieux. Viens dans ma présence avec ton cœur. Viens dans cette présence. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas et je t'instruirai et je te conduirai. C'est ça qui est important. Plus nous le connaîtrons par sa parole, plus nous comprendrons sa volonté et nous serons certains de l'exhaussement de nos prières. Si nous n'avons pas de communion avec lui, si sa parole ne demeure pas en nous, comment va-t-il répondre à nos prières ? La parole était donnée. Je ne peux pas répondre aux prières. Parce que nous cherchons un accompagnateur. Et l'accompagnateur ne peut pas répondre. Alors c'est vrai que Dieu est souverain et il utilise bien des situations pour se glorifier, pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous approcher de lui. Ce n'est pas à nous d'épiloguer sur sa nature et encore moins sur ses choix. Seulement de croire que ce que Dieu dit est vrai et que le plan qu'il a pour toi, Dieu désire qu'il se mette pleinement en place. Dieu désire pleinement t'utiliser. Dieu désire pleinement se glorifier au travers de toi. Dieu désire pleinement que tu sois libéré. Dieu désire pleinement que tu sois guéri. Dieu désire pleinement que ta vie change. Dieu désire pleinement que tu arrêtes de traîner ton boulet. pardon pour le boulet mais c'est vrai. C'est vrai. Dieu veut ces choses. Dieu veut que tu aies un épanouissement en toi dans ta vie. Dieu veut briller en toi. Dieu veut briller en chacun d'entre nous. Alors avec Dieu, il y a toujours un maintenant. Ce maintenant, on en avait un peu parlé la dernière fois, c'est passer de l'autre côté de la tente. C'est comme un Pessah. Ils sont passés de l'autre côté. C'est comme devant la mer Rouge. Ils ont traversé. Ils sont passés de l'autre côté. Maintenant, c'est tenir en main un temps. C'est un espace de temps, un laps de temps précisément. Le temps qui est là. Ce n'est pas demain. Hier est mort. Demain n'est pas né. Mais c'est le maintenant. Là, maintenant. Qui est là. Car puisqu'on ne peut ni retenir ni avancer le temps. Maintenant, on ne parle que de présent. Que de cet instant-là. Ce qui lui confère une qualité particulière par rapport à l'instant passé et à l'instant à venir. À présent, qui désigne également présence et don, présence de Dieu et présence de l'être humain. Don de Dieu à l'humain. Ce matin, Dieu veut bénir. Ce matin, Dieu attend que certains, certaines, moi-même, peut-être, s'approche de lui. Je ne suis pas au-dessus de tout. Loin de là. Absolument pas. Je suis comme chacun d'entre nous. On a tous besoin de lui. On a tous besoin de sa grâce. On a tous besoin de s'approcher de lui. On a tous besoin de ça. Je crois qu'il y a un temps particulier. Un temps où des cœurs doivent s'ouvrir. C'était donné avant ce matin. Ouvre ton cœur afin que les fleuves d'eau vives coulent. Ouvre ton cœur. que les choses qui soient là dans le cœur soient enlevées, soient charriées, totalement, totalement lavées, totalement, afin que tu puisses venir dans toute cette liberté devant sa face, que tu puisses venir auprès de lui. Abba Père, on a chanté. Il est ton Père. Dans quel sens est-il ton Père ? C'était très difficile pour moi, il y a des années, de dire tu es mon Père, tu es mon Dieu. Par beaucoup de situations par lesquelles j'étais passé, c'était très très dur jusqu'au jour où, pouf, il y a une parole qui était donnée là. Elle est rentrée, elle est rentrée profondément. Le Seigneur m'a libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, est-ce qu'il est ton Père par intérêt ? Souvent, on vient auprès du Papa par intérêt. C'est comme ça, quand on est petit. On vient chercher les intérêts, les intérêts qui sont bons. Alors, est-ce que Dieu est ton Père par intérêt ? Est-ce qu'il est ton Père uniquement pour le salut ? Est-ce qu'il est l'accompagnateur ? Ou est-ce que tu veux lui donner la première place ? Est-ce que tu désires pleinement qu'il soit ce Père qui t'inonde dans son cœur ? Et qui te libère de tout ? Et qui te prenne dans ses bras d'amour. Qu'est-ce que tu veux ce matin ? Alléluia. Il peut faire encore plus pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a déjà fait ? T'as allé au-delà de bien des choses. Si on a tendu les bras ce matin, Père, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille, Père, ce matin, ce matin, je fléchis les genoux devant toi. Et je veux confesser que tu es mon Père. Je te demande ce matin, Père, Père Céleste, ce matin, je te demande, Seigneur, que tu donnes à chacun et à chacune, Seigneur, un cœur de Père, Seigneur. Un cœur à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Un cœur, Seigneur, un amour, Seigneur, qui soit, Seigneur, indifférent, qui ne cherche pas, Seigneur, à donner pour recevoir, mais Seigneur, qui ne cherche pas l'intérêt. Un amour qui soit totalement désintéressé. Un amour de Père comme le tien. Je te demande ce matin que vraiment ton amour puisse couler dans la vie de chacun et de chacune. Que ce fleuve, Seigneur, comme tu as parlé, vienne remplir les cœurs. Et que Seigneur soit enlevé, arraché de ces cœurs. Tout, Seigneur, c'est les résidus, tout ce qui peut être là, Seigneur, tout ce qui peut pleinement empêcher l'un ou l'autre d'entre nous, même moi-même, Seigneur, de dire, je m'approche de toi, je veux être à l'écoute, je veux venir dans ton conseil. Père, je te demande cet amour pour chacun, chacune. Je te demande cet amour, mais également que cet amour puisse réfléchir, refléter, Seigneur, Seigneur, également, les actes qui vont avec cet amour, Seigneur. pas uniquement les paroles, mais les actes, le regard, la douceur, Seigneur, toutes ces choses pour nos frères, pour nos sœurs, pour chacun d'entre nous. Vraiment, je te réclame cet amour, je te réclame cet amour, ce cœur de Père, ce cœur de Père pour chacun et chacune. Et que ce matin, Seigneur, tu fasses encore tomber, Seigneur, toutes les incompréhensions, que tu fasses tomber, Seigneur, toutes ces chaînes qui pourraient être là, tout ce qui se met en travers et tous les dévers, que tu les fasses tomber, que nous ne cherchions pas ta face avec, Seigneur, une façon religieuse, mais que, Seigneur, nous venions avec un cœur, un cœur débordant d'amour pour toi, un cœur, Seigneur, qui veut simplement te dire merci, un cœur qui veut venir dans ta présence, non pas pour recevoir, parce que, Seigneur, tu nous combles tellement, et, Seigneur, que si nous venons dans cette présence, tu sauras nous donner encore plus, Seigneur. Ce n'est pas pour ça, c'est simplement, Seigneur, pour te dire merci, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu représentes dans nos vies, ce que tu représentes dans ma vie, Seigneur, mais que ces paroles puissent refléter l'action, le vivre, également, Seigneur, et le comportement, dans le nom de Jésus, Père, je te bénis. Amen. 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 Amen.